Et bah merci le Game Pass ! Et oui, il y a un moment donné, je vais quand même envoyer un mail à Microsoft, je vais envoyer un mail pour dire, sponsorisez-moi pour le Game Pass ! Parce que franchement, le nombre de jeux, le nombre de choses que je découvre grâce au Game Pass, et qui en plus se révèlent être, en règle générale, de bonne qualité, voire même de très très bonne qualité, je me dis, il y a un moment donné, je vais quand même demander, parce que, bah oui, une fois de plus, un jeu que j'ai découvert avec le Game Pass, et qui est bien ! C'est incroyable quand même, ça fait plaisir ! Et ce qui est bien, donc ça me permet de me dire qu'au final, le Game Pass a quand même cette force assez importante, c'est de faire découvrir des jeux qui sont sortis pourtant depuis un petit moment, et que tu n'as pas vu, qui ont limite même disparu très très vite, avec le tas et le tas de jeux qui sortent à ce moment-là, et bah là, ça permet de les remettre en avant, et pourquoi pas leur redonner une seconde chance, et bah on y va ! C'est parti donc pour le test de Going Under ! Oh yeah ! Going Under, donc c'est ce jeu que vous voyez en ce moment même, on est bien sur le Game Pass, on est bien sur Xbox, en effet, et bah oui, c'est un jeu, comme je vous l'ai dit, que j'ai découvert avec, donc le fameux Game Pass, je vais juste baisser un tout petit peu le son, je vais mettre mes petites oreillettes, et c'est parti ! Et en fait, c'est un jeu qui est sorti, il faut le savoir, donc en septembre 2020, et notamment sur Steam, je sais pas si sur les autres consoles c'est exactement la même date, mais en tout cas sur Steam c'était le cas, c'est développé par AgroCrab, qui est d'ailleurs, je crois, leur premier jeu, me semble-t-il, et donc du coup, eh bien, c'est un... Alors, ils le considèrent comme étant un dungeon crawler, avec évidemment des petites notions de roguelite à l'intérieur, c'est en effet le cas, parce que clairement, il a cette petite particularité, cette spécificité, alors vous le savez, moi j'aime bien ce genre de jeu, donc forcément, déjà, ça participe à 50% de l'intérêt du jeu, bien entendu, et du fait que je vais forcément, peut-être, certainement, beaucoup apprécier aussi le jeu. Donc voilà, terminé, donc, en à peu près 9h27, en ayant récupéré, donc, 60 des objets sur 99, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, de comment ça fonctionne tout ça. Et en fait, pour faire très simple, la particularité, en fait, de ce jeu, vous allez me dire, oui, donc c'est un énième roguelite, ou roguelike, ce que vous voulez, que l'on va voir, alors, oui, mais avec une petite particularité, c'est que le scénario, je le trouve absolument ingénieux. Le scénario de ce jeu, en fait, c'est très simple, donc vous allez diriger Jackie, qui est juste là, et qui, en fait, tout simplement, est une stagiaire non payée, qui va arriver dans une société, que l'on appelle, aujourd'hui plus communément, une start-up, et une start-up nation, en fait, en gros, c'est la start-up qui va essayer de vendre des produits révolutionnaires, alors qu'en fait, pas du tout, et puis voilà, c'est beau, c'est magnifique, il fait bon vivre de travailler dans notre entreprise, tout va bien, tout est super, tout est magnifique, bref, vous vivez pour l'entreprise, vous vous donnez cordial pour l'entreprise, et même si c'est du bras, de toute façon, c'est pas grave, parce que vous faites partie de l'entreprise, nous sommes une famille. De toute façon, déjà, il faut partir d'un passif, très simple, c'est qu'à partir du moment où une entreprise, quelle qu'elle soit, vous dit, on est une famille, fuyez. Fuyez, parce qu'en règle générale, c'est que c'est pas vraiment le cas, c'est que ça sent quand même le truc, c'est pas sûr. Donc du coup, le pitch de départ, moi je le trouve excellent, excellent parce que, forcément, ça va être très clairement une critique de la start-up nation, tout simplement, de toutes ces choses. Oh, j'ai un panier au repas, un petit bento, je peux même déjà tout de suite prendre le... à manger. Donc ça va être évidemment une critique très acerbe, justement, de ce monde très hypocrite de la start-up nation, évidemment. Et moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Pourquoi ? Parce que, très clairement, c'est réussi, en fait. On a vraiment cette mise en abyme qui fonctionne bien au travers du jeu, au travers des différents personnages que vous allez avoir, au travers notamment, en fait, de ce qu'ils vont raconter en disant, bah oui, voilà, ça va être comme ça, comme ça. Oui, mais tu ne comprends pas l'entreprise, comment elle fonctionne, machin et tout ça. Alors, il y aura même une espèce de petit cliffhanger qui va arriver à un petit moment au jeu où vous allez vous dire, ah, il se passe quelque chose. Je ne vous en dis pas plus, évidemment, pour laisser découvrir. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai vraiment beaucoup aimé la manière dont ils ont mis en place la chose et de le traiter comme ça au travers d'un... de l'univers du roguelite, en fait, tout simplement. Et je trouve qu'en effet, ça fonctionne très bien. Ah, ma voiture ! C'est ma tuture, viens ! Donne-moi ma tuture ! Je veux mon véhicule ! Je veux jouer à Mario Kart ! Tududududu ! Tududududu ! Alors oui, ces plats petits éléments comme ça de gameplay que vous allez avoir, évidemment, dans le jeu. Et il n'y a pas que ça. Après, clairement, il y a énormément de choses que vous allez avoir, justement, ici. Et donc, là, à certains moments, vous l'avez vu, eh bien, on a des espèces de... Comment on appelle ça ? De... Missions spéciales qui font que, en fait, ces missions spéciales, quand vous allez les réussir, eh bien, vous allez avoir un cube et en fonction, évidemment, de comment vous avez fini, en fait, la mission, eh bien, vous pouvez tout simplement avoir des récompenses proportionnelles au fait que vous ayez bien terminé la mission. Donc ça, c'est quand même aussi une très très bonne chose et c'est plutôt intéressant. Et ensuite, eh bien, comme son nom l'indique, c'est à la fois un dungeon crawler matiné, donc, de roguelike et de mécanique, en tout cas, de roguelike, avec donc des salles générées aléatoirement que vous allez donc visiter qui vont vous permettre, bien sûr, d'affronter des ennemis mais aussi de récupérer des objets, des objets qui vous permettront notamment de devenir beaucoup plus puissants qui seront donc là pour vous aider, en règle générale, des malus aussi que vous pouvez avoir parce qu'en fait, vous aurez la possibilité donc de voir un personnage un petit peu particulier qui vous dira « Alors, qu'est-ce que tu fais ? » « Est-ce que tu prends du coup le... » « Comment dire ? » « La malédiction ? » Mais en prenant la malédiction, forcément, ça va durer un petit moment mais ensuite, ça te permet de récupérer plein d'objets derrière lui. Voilà, ce genre de truc que vous allez avoir donc à un shop pour pouvoir acheter des objets, des objets qui vont permettre de vous soigner, d'augmenter votre barre de vie ou tout simplement d'acheter des objets même que vous aurez débloqués avec, entre guillemets, l'argent du jeu. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque run, vous avez de l'argent qui sont les cubits, je crois, les mémoires. Et en fait, ça vous permettra donc d'acheter des améliorations que vous retrouverez après dans le jeu directement. Oh, lui, il va se faire déglinguer. Bien joué ! Allez, bien joué ! On va essayer de l'avoir lui. Bim, voilà. J'aurais peut-être pu avoir le défi parce que vous l'avez certainement vu, eh bien, il y a... Oh, mon Dieu ! Mais il m'a foncé dedans cette espèce de débile ! Incroyable ! Oh, putain ! J'ai rien compris ce qui s'est passé ! J'avais juste entendu mais je ne pensais pas qu'il allait venir comme ça. Très bien, très bien. Non, mais j'ai été surpris. J'avoue, la surprise est totale. Bien joué ! Et donc, du coup, eh bien, vous allez, comme cela, aller de niveau en niveau et ainsi, comme je vous l'ai dit, après récupérer ce genre de choses. Donc, ça fonctionne bien. Moi, je trouve que très clairement, ça fonctionne plutôt bien. L'idée est bonne et surtout, ça s'imbrigue bien dans ce que veut le jeu et dans ce qui est demandé dans le jeu. Donc, c'est cool ! Là-dessus, c'est vrai que c'est quand même plutôt cool. On peut récupérer notamment des espèces de petites boissons qui nous permettront, entre autres, de pouvoir faire des dégâts en plus sur les ennemis. Alors là, vous allez me dire « Ah, baby, c'est simple quand même ! Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a une grosse difficulté. On a l'impression même que tu roules un petit peu sur le jeu. Oui, mais ça, c'est le début. Ça, très clairement, c'est le début. Il faut savoir que vous allez avoir trois niveaux à visiter. On va dire ça comme ça. Trois niveaux à visiter dont un niveau ensuite secret qui va... donc, putain, j'ai déglingué la voiture. Incroyable. Dont un niveau ensuite pour, entre guillemets, terminer le premier run. Mais, il faut savoir une chose, c'est que ça ne s'arrête pas là. Le jeu ensuite continue et notamment sur quelque chose en particulier. et notamment sur quelque chose en particulier qui va vous inciter à revenir dans les niveaux mais cette fois-ci, ce seront des niveaux un peu transformés et qui là, par contre, seront très clairement beaucoup, beaucoup plus difficiles. Il faut savoir que là, le challenge à ce moment-là, il augmente mais alors puissance... puissance max donc il faudra faire très attention justement par rapport à ça parce que ça peut... ça pourra vous occasionner justement quelques crises de nerfs, évidemment. Alors attention. On va essayer... Hop, voilà. Je vais peut-être prendre ça. Le petit capille explosif. Voilà. Et on termine le mec. Enfin, l'espèce de gobelin. Hop, on récupère ça. On va prendre ici le carton. Ouais, une lance pas terrible donc du coup, on va continuer. Ah, bah voilà. Il est là le... Donc le gars... Il s'appelle comment déjà ? L'entrepreneur ! Oui, voilà. Il y a plein de noms comme ça de toute façon dans le jeu qui vont justement vous faire un petit peu un petit peu sourire parce que justement ça fait partie des trucs qui fonctionnent bien et je vous dis les dialogues sont vraiment savoureux et il faut vraiment les lire parce qu'il y a beaucoup beaucoup de petites choses qui vont vous faire penser à la Startup Nation qui vont vous faire penser au principe même de start-up parfois un petit peu dégueulasse. Donc là, je vais prendre une malédiction qui va me permettre donc de débloquer derrière des endroits pour avoir soit de l'argent, des objets en plus et notamment en l'occurrence une boisson supplémentaire pour que je puisse l'utiliser contre l'ennemi. Sauf que j'ai pris un malus et donc celui-ci c'est par exemple quand le run semble être terminé et bien en fait c'est la petite particularité justement ici voulue pour le game. Est-ce que je peux prendre le véhicule quand même ? Oui ! Oui ! Oui ! J'ai rien compris ! Quel bordel ! Ce bince absolu ! Ah oui, alors il faut savoir que parfois le jeu peut être assez... Comment dire ? Assez bordélique. Il y a à certains moments vous n'allez absolument rien comprendre de ce qui va se passer parce que le jeu il est assez impardonnable à ce niveau-là. Oula, alors lui il faut tout de suite l'avoir, la rockstar. Oh, j'ai plus d'objets. Oh, j'ai plus d'objets. Vite ! Vite ! Oh mon dieu ! Mais tout casser ! Oh, je suis en train de tout casser ! Je suis en train de tout faire c'est une catastrophe. Allez, casse-toi. Ah oui, le balai. Allez, le balai à chiottes. Allez, casse-toi aussi toi. Et en plus, j'ai récupéré la guitare qui là aussi permet de faire des dégâts considérables. Alors, il y a plein d'objets comme ça à récupérer de toute façon. Ça, c'est pas mal. C'est l'immunité. L'immunité pour être justement immunisée au feu, à la glace, à l'électricité. Et je peux vous dire que quand vous avez justement des niveaux qui sont blindés de feu, de glace et tout ça, ça c'est quand même vraiment sympa. Il y a l'aspect aléatoire du jeu de ce type-là, de ce qu'il représente. C'est-à-dire que forcément, les runs sont aléatoires donc ce que vous allez y faire, l'est tout autant. Donc ça, il faut aussi prendre en compte évidemment les casse-toi. Attention ! Attention, mesdames et messieurs ! Et qu'est-ce-toi ? Regarde ça ! La puissance absolue ! J'ai plus de puissance ! Allô ! Vite, vite ! Allez, il faut les avoir ! Allez, vite ! Très bien, nickel. Parfait. C'est pas le meilleur run que l'on ait pu faire mais écoutez, on s'en contentera. On s'en contentera évidemment. Ah, le pogo ! Il est là. Ah ouais, non ! C'est le pogo instable. Ouais, donc le pogo instable est beaucoup moins important et beaucoup moins intéressant. Voilà, donc vous avez vu un petit peu comment ça se passe au niveau du run. Je vais me laisser tuer pour que vous puissiez, pour qu'on puisse voir en fait un autre niveau. Donc là déjà, peut-être vous allez vous dire Ah ouais, c'est pas mal. L'idée est pas mal, l'idée est intéressante. Donc là, on meurt. Le stagiaire est out. On est évalué. Donc on gagne les fameux qubits qui sont ici et ça nous permet donc d'avoir des résultats en fonction de ce qu'on a fait. On a évidemment la progression des... Comment on appelle ça ? Des missions annexes, des défis annexes qui nous sont donnés par nos tuteurs. Tuteurs que l'on va pouvoir recruter en fait dans notre équipe et qui nous permettront notamment d'avoir des avantages en cours de mission, en cours de run tout simplement. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne justement puisqu'il y a un petit menu pour ça. Voilà, donc du coup ils nous disent Ah merci, ouais, c'était pas compliqué. Tu es déjà allé dans l'appshop ? Bah oui, comme appli, pas besoin de t'expliquer et blablabla. Voilà, donc c'est savoir des applis et tout ça et tout ça. Ah je vous dis, on est vraiment totalement dans le délire évidemment et là normalement j'ai dû débloquer donc un avantage. Voilà, quand vous équipez Cara vous pouvez vous rendre à l'appshop dans le donjon. Voilà, tout simplement. Et là donc avec les qubits qu'on a récupérés et bien on peut acheter donc des améliorations que l'on pourra utiliser donc dans notre prochain run tout simplement. Alors on va aller ici c'est notre maison. On peut retourner à notre maison ça nous permet d'écouter les musiques du jeu qui sont d'ailleurs plutôt sympathiques elles aussi et ça nous permet donc de changer et bien de tenue que l'on peut débloquer au fur et à mesure. Ah vous voyez j'ai pas du tout tout débloqué encore une fois. Le miroir qui est un mode impostrice qui est un mode un peu plus compliqué cette fois-ci où justement il va falloir aller chercher et bien notre notre doppelganger notre double maléfique mais comment on fait et bien ça je ne vous en dis pas plus vous le verrez en faisant le jeu bien entendu. Et donc du coup voilà c'est ça que je voulais vous parler vous pouvez changer votre tuteur donc le tuteur en question a forcément des aptitudes spécifiques en fonction donc de ce que vous allez faire avec lui tout simplement donc après ça vous de choisir vous pouvez mettre une compétence épinglée c'est à dire qu'en fait vous validez des compétences donc évidemment si je ne mets pas la bonne des compétences en fonction de ce que vous débloquez au fur et à mesure du jeu moi j'avais débloqué la compétence c'était alors elle était là normalement voilà c'est ici une réponse choquante en cas de dégâts à chaque fois que tu prends un dégâts tous les ennemis sont électrocutés mais après c'est à vous de choisir et il y en a pas mal encore que je n'ai pas tout débloqué donc autant vous dire que ça va prendre du temps donc ça ça vous permettra de commencer le jeu avec une compétence tout de suite dès le premier run enfin dès le premier run dès le début du run les tâches à faire etc etc voilà donc vous avez compris un petit peu le principe ah bah justement là il y a encore d'autres tâches à faire et bien c'est parti hop on y va là les sandwichs avec notre chère marette et on va aller voir du côté des stick coins mais oui puisque forcément on parle de start up nation on parle de crypto monnaie et on parle donc forcément de des sticks coins en l'occurrence bah là c'est pareil ce sont des niveaux et c'est un niveau un peu plus particulier puisque là vous devez récupérer donc des sticks coins que vous pourrez donc transformer soit en argent pour pouvoir justement acheter des choses ou bien ou bien tout simplement les utiliser pour acheter des objets après ça vous de voir évidemment en fonction de ce qu'il y a bien sûr alors on peut viser évidemment ça permet d'avoir un peu plus de facilité pour pouvoir justement s'en sortir ah des sticks coins ça tombe bien le matériel de mineur évidemment avec bien sûr le PC le PC complètement pété allez qu'est-ce-toi merci ah une mallette qui dit mallette dit beaucoup d'argent voilà tout simplement et on est parti on continue donc faites attention notamment à tout ce qui va être là qu'on appelle ça euh le ah j'ai plus le nom la parade enfin il n'y a pas de parade mais c'est surtout en fait tout simplement l'esquive voilà merci je commençais à me demander ce que c'était l'esquive est très importante dans le jeu il faut vraiment y penser ça vous permettra vraiment de vous en sortir donc n'hésitez pas hop on prend le petit wagon pour tuer tout le monde évidemment alors là ça tombe bien il y a une petite il y a la dynamite c'est de la dynamite mon frère allez on y va et attention on m'a bien joué on m'a bien joué incroyable alors faites attention aussi aux interactions que vous allez faire avec le décor parce que là aussi il se passe plein de choses sur le décor donc vérifiez bien ce que vous faites et attention de ne pas tomber dans le piège il y a aussi des choses cachées mais ça je ne vous en dis pas plus évidemment c'est plutôt joli il y a une bonne direction artistique même si je trouve un petit peu dommage que les niveaux ont tendance parfois un petit peu à se ressembler un peu tous dans leur level design malheureusement un peu le problème justement des roguelites et du dungeon crawler pour qu'on en parlait la durée de vie une dizaine d'heure c'est largement suffisant pour ce type de jeu là en particulier pas besoin de plus en l'occurrence je pense que ça fonctionne très bien allez casse toi voilà donc bonne bande son règle générale comme je vous l'ai dit et le gameplay fonctionne bien puisqu'il évolue vraiment au fur et à mesure de notre avancée dans le jeu et c'est quand même plutôt cool bref j'ai bien aimé ce jeu en fait c'est pas le grand jeu ça sera pas non plus un énorme jeu de oufzor et vous allez pas non plus vous dire waouh c'est incroyable je vis un moment exceptionnel sensationnel non mais c'est c'est une bonne pioche ça tombe bien vu que j'avais une pioche dans la main merci beaucoup mais c'est une bonne pioche encore une fois voilà vous avez donc ah il était protégé parce que oui parfois certains ennemis ont des protections donc il faut faire très attention par rapport à ça donc voilà Going Under c'est un jeu disponible dans le Game Pass vous pouvez donc du coup l'essayer si ça vous plaît moi en tout cas j'ai été vraiment surpris dans le bon sens du terme et je trouve que c'est une bonne pioche une bonne petite découverte ce sera pas le jeu de l'année ce sera pas le jeu qui va tout déchirer mais on passe un bon moment dessus et ça c'est ce que j'aime et c'est ce qui fait plaisir merci beaucoup des bisous et à très bientôt pour de prochaines aventures portez vous bien paie sérénité fort sur robustesse et vivez les jeux vidéo et du coup je vais oublier de remettre mon fondu et là maintenant c'est bon ciao tout le monde et à la prochaine allez salut 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 Sous-titrage ST' 501